Lecture audio du conte « L'elfe des roses » de Hans Christian Andersen par Valérie Allain Au milieu d'un jardin poussait un rosier qui était tout plein de roses, et dans l'une d'elles, la plus belle de toutes, habitait un elfe. Il était tout petit, si petit qu'aucun œil humain ne pouvait le voir. Derrière chaque pétale de la rose, il avait une chambre à coucher. Il était bien fait, et aussi charmant que pouvait l'être aucun enfant. Et il avait des ailes qui descendaient de ses épaules jusqu'à ses pieds. Oh, comme ces chambres sentaient bon, et comme les murs y étaient clairs et beaux ! Ces murs étaient les fins pétales roses pâles de la fleur. Toute la journée, il s'amusait au soleil, volait d'une fleur à l'autre, dansait sur les ailes du papillon, et mesurait combien de pas il lui faudrait faire pour courir au long de toutes les routes et des sentiers que porte une seule feuille de tilleul. C'était ce que nous appelons les nervures de la feuille, qu'il considérait comme routes et des sentiers. Et c'était pour lui des voies interminables. Avant qu'il fût au bout, le soleil baissait. Il est vrai qu'il avait commencé tard. Il fit froid. La rosée tomba, et le vent souffla. Le mieux était de rentrer. Il se dépêcha tant qu'il put, mais la rose s'était fermée. Il ne pouvait y pénétrer. Pas une seule rose n'était ouverte. Le pauvre petit elfe fut tout effrayé. Jamais encore il n'avait été dehors la nuit. Toujours il avait dormi sous les tiètes pétales de roses. Oh, sûrement il allait en mourir. Il savait qu'à l'autre bout du jardin se trouvait un pavillon, couvert de jolies chèvrefeuilles. Les fleurs avaient l'air de grandes cornes peintes. Il voulait descendre dans l'une d'elles et dormir jusqu'au lendemain. Il les vola. Chut ! Deux personnes étaient dans le pavillon. Un bel homme et la plus charmante jeune fille. Ils étaient assis à côté l'un de l'autre et souhaitaient ne jamais se séparer. Ils s'aimaient extrêmement. Bien plus que le meilleur enfant ne peut aimer son père et sa mère. Il faut tout de même nous séparer, dit le jeune homme. Ton frère ne nous est pas favorable. C'est pourquoi il m'envoie en mission si loin par-delà montagne zélaque. Adieu, ma douce fiancée, car tu l'es pour moi. Et ils s'embrassèrent. Et la jeune fille pleura et lui donna une rose. Mais avant de la lui tendre, elle pressa ses lèvres sur la fleur avec une chaleur qui la fit s'ouvrir. Et le petit elfe y entra et pencha la tête contre les beaux murs odorants. Mais il put entendre que l'on se faisait des adieux. Et il sentit que la rose prenait place sur la poitrine du jeune homme. Oh ! comme son cœur y battait ! Le petit elfe ne put s'endormir tant ce cœur battait fort. La rose ne resta pas longtemps tranquille sur la poitrine de l'amoureux. Il la sortit, et tout en poursuivant son chemin à travers la forêt sombre, il baisa la fleur, si souvent et si fort que le petit elfe n'était pas loin d'en mourir étouffé. Il pouvait sentir à travers le pétale combien les lèvres de l'homme étaient brûlantes, et la rose elle-même s'était ouverte comme par un chaud soleil de midi. Alors arriva un autre homme, sinistre et en colère. C'était le méchant frère de la belle jeune fille, et tandis que l'amoureux baisait la rose, ce vilain jeune homme le tua, lui coupa la tête, et enterra terre et corps dans la terre meuble sous le tilleul. Maintenant le voilà disparu et oublié, se dit le méchant frère, jamais il ne reviendra. Il devait faire un long voyage par-delà les montagnes et les mers. On peut bien y perdre la vie, et c'est ce qui lui est arrivé. Il ne reviendra plus, et ma sœur n'osera jamais m'interroger sur lui. Et du pied il poussa des feuilles mortes sur la terre retournée, puis rentra chez lui dans l'obscurité de la nuit. Mais il ne rentra pas seul, comme il le croyait, le petit elfe l'accompagna. Il se trouvait dans une fleur de tilleul fanée, toute recroquevillée, qui était tombée sur les cheveux du vilain homme pendant qu'il creusait la tombe. Son chapeau était posé par-dessus, en sorte qu'il faisait très sombre là-dedans, et l'elfe était tout tremblant d'effroi et de colère à cause de l'horrible action. Le méchant homme arriva chez lui au matin. Il ôta son chapeau et entra dans la chambre à coucher de sa sœur. La belle fille épanouie était couchée, rêvant de celui qu'elle aimait, et qu'elle croyait en route sur les montagnes et à travers les forêts. Et le méchant frère se pencha sur elle, et ri affectueusement, comme peut rire un diable. Et alors la fleur fanée tomba de ses cheveux sur la couverture du lit, mais il ne s'en aperçut pas et sortit, pour aller dormir un peu lui-même. Et l'elfe se glissa hors de la feuille fanée, entra dans l'oreille de la dormeuse, et lui raconta, comme dans un rêve, l'horrible assassinat. Il décrivit l'endroit où le frère avait tué et déposé le cadavre, parla du tilleul en fleurs, qui était tout près, et ajouta « Pour que tu n'ailles pas croire que c'est un rêve seulement, ce que je t'ai dit là, tu trouveras sur ton lait une feuille fanée. » Elle la trouva en effet à son réveil. Oh ! comme elle pleura des larmes salées, et elle n'osait confier sa douleur à personne. La fenêtre restait ouverte toute la journée. Le petit elfe pouvait à son es sortir dans le jardin et aller retrouver les roses et toutes les autres fleurs, mais il ne pouvait se résoudre à quitter l'affligé. Un rosier remontant était à la fenêtre. Il se mit dans l'une des roses, et regarda la pauvre fille. Le frère entra bien des fois dans la chambre. Il était guilleret et méchant, mais elle n'osait rien dire de son grand chagrin. Dès qu'il fut nuit, elle se glissa hors de la maison, alla dans la forêt à l'endroit où se trouvait le tilleul, enleva les feuilles qui recouvraient la terre, creusa, et trouva tout de suite celui qui avait été tué. Oh ! comme elle pleura, et pria notre Seigneur ! Elle souhaitait bientôt mourir, elle aussi. Elle aurait bien voulu emporter le cadavre chez elle, mais elle ne le pouvait pas. Elle prit donc la tête blême aux yeux clos, baisa les lèvres froides, et secoua la terre emmêlée dans les beaux cheveux. Ça, je veux le garder, dit-elle, et lorsqu'elle lui recouvert le corps de terre et de feuilles, elle emporta chez elle la tête et une petite branche de jasmin qui poussaient dans la forêt, où le meurtre avait eu lieu. Arrivée dans sa chambre, elle prit le plus grand pot de fleurs qu'elle put trouver, y plaça la tête du mort, le remplit de terre, et y planta le jasmin. Adieu, adieu, murmura le petit elfe, qui ne pouvait plus supporter de voir une telle douleur, et il s'enfuit dans le jardin vers sa rose. Mais celle-ci était fanée, à peine restait-il quelques pâles pétales après le pédongule vert. « Ah, comme le bon et le beau passent vite ! » soupira l'elfe. Il finit par retrouver une rose, qui devint sa maison. Il put s'installer derrière ses jolis pétales embaumés. Tous les matins, il volait à la fenêtre de la pauvre fille, et elle était toujours auprès de son pot de fleurs, et pleurait. Les larmes salées tombaient sur le jasmin, et à mesure qu'elle palissait de jour en jour, la plante prospérait et verdissait. Des bourgeons poussaient l'un après l'autre. Il venait de petits boutons blancs qui devenaient fleurs, et elle les embrassait. Mais le méchant frère maugréait et demandait si elle était folle. Il ne pouvait comprendre pourquoi elle pleurait toujours sur ce pot de fleurs, car il ne savait pas quels yeux y étaient clos et quelles lèvres y étaient devenues terre. Et elle penchait la tête sur le pot de fleurs. Et le petit elfe de la rose la trouva aussi sommeillant. Alors il monta dans son oreille, parla de la soirée dans le pavillon, du parfum des roses et de l'amour des elfes. Elle eut un rêve délicieux, et pendant son rêve, la vie se retira d'elle. Elle mourut d'une mort paisible. Elle était au ciel près de celui qu'elle aimait. Et les fleurs du jasmin ouvrirent leurs grandes clochettes blanches et répandirent leurs merveilleux arômes. Elle ne pouvait pleurer autrement sur la morte. Mais le mauvais frère regarda cette belle plante en fleurs, la prit comme un héritage et la plaça dans sa chambre à coucher tout près de son lit, car elle était agréable à regarder et l'odeur en était exquise. Le petit elfe des roses accompagna le jasmin et vola de fleur en fleur. Dans chacune habitait une petite âme à laquelle il raconta l'histoire du jeune homme assassiné, dont la tête aujourd'hui n'était que terre sous la terre. Et il parla du méchant frère et de sa pauvre sœur. « Nous le savons, » dit chaque âme dans les fleurs, « nous le savons. N'avons-nous pas poussé dans les orbites et les lèvres de la victime ? Nous le savons, nous le savons. » Et elle faisait de singuliers signes de tête. L'elfe des roses ne pouvait comprendre comment elle pouvait être aussi tranquille. Et il vola vers les abeilles qui récoltait le miel. Il leur raconta l'histoire du méchant frère et les abeilles la dirent à leur reine, qui ordonna qu'elles tueraient l'assassin le lendemain matin. Or la nuit qui précéda ce matin et qui était la première nuit après la mort de la sœur, comme le frère dormait dans son lit tout à côté de l'or de rangs jasmin, chaque fleur ouvrit sa corolle et les âmes des fleurs sortirent invisibles, mais pourvues de dards empoisonnés. Et elles se posèrent d'abord sur son oreille et lui dirent d'abord de vilains rêves. Puis elles volèrent sur ses lèvres et lui piquèrent la langue avec leurs dards empoisonnés. « Maintenant nous avons vengé le mort ! » dirent-elles et elles retournèrent dans les clochettes blanches du jasmin. Lorsque vint le matin et que la chambre à coucher fut soudain ouverte, l'elfe des roses se précipita, suivi de la reine des abeilles et de tous les saints pour tuer le méchant frère. Mais il était déjà mort. Des gens entouraient le lit et disaient « C'est l'odeur du jasmin qui l'a tué ! » L'elfe des roses comprit alors la vengeance des fleurs et le dit à la reine des abeilles qui se mit à bourdonner avec tout son essaim autour du pot de fleurs. Il n'y avait pas moyen de chasser les abeilles. Un homme prit le pot et une abeille lui piqua la main si bien qu'il lâcha le pot qui se brisa. On vit alors la blanche tête de mort et l'on sut que le mort qui était dans le lit était un assassin. Et la reine des abeilles vola et bourdonna, chanta la vengeance des fleurs, parla de l'elfe des roses et dit que derrière le moindre pétale demeure un petit être qui sait raconter le mal et en tirer vengeance. Fin de la lecture du conte L'elfe des roses Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts. Lecture audio du conte L'elfe des roses de Hans Christian Andersen par Valérie Allain Au milieu d'un jardin poussait un rosier qui était tout plein de roses et dans l'une d'elles, la plus belle de toutes, habitait un elfe. Il était tout petit, si petit qu'aucun œil humain ne pouvait le voir. Derrière chaque pétale de la rose, il avait une chambre à coucher. Il était bien fait et aussi charmant que pouvait l'être aucun enfant. Et il avait des ailes qui descendaient de ses épaules jusqu'à ses pieds. Oh, comme ses chambres sentaient bon et comme les murs y étaient clairs et beaux ! Ses murs étaient les fins pétales roses pâles de la fleur. Toute la journée, il s'amusait au soleil, volait d'une fleur à l'autre, dansait sur les ailes du papillon et mesurait combien de pas il lui faudrait faire pour courir au long de toutes les routes et des sentiers que porte une seule feuille de tilleul. C'était ce que nous appelons les nervures de la feuille qu'il considérait comme routes et des sentiers. Et c'était pour lui des voies interminables. Avant qu'il fût au bout, le soleil baissait. Il est vrai qu'il avait commencé tard. Il fit froid. La rosée tomba et le vent souffla. Le mieux était de rentrer. Il se dépêcha tant qu'il put, mais la rose s'était fermée. Il ne pouvait y pénétrer. Pas une seule rose n'était ouverte. Le pauvre petit elfe fut tout effrayé. Jamais encore il n'avait été dehors la nuit. Toujours il avait dormi sous les tiètes pétales de roses. Oh, sûrement il allait en mourir. Il savait qu'à l'autre bout du jardin se trouvait un pavillon couvert de jolies chèvrefeuilles. Les fleurs avaient l'air de grandes cornes peintes. Il voulait descendre dans l'une dalle et dormir jusqu'au lendemain. Il les vola. Chut ! Deux personnes étaient dans le pavillon. Un bel homme et la plus charmante jeune fille. Ils étaient assis à côté l'un de l'autre et souhaitaient ne jamais se séparer. Ils s'aimaient extrêmement, bien plus que le meilleur enfant ne peut aimer son père et sa mère. Il faut tout de même nous séparer, dit le jeune homme. Ton frère ne nous est pas favorable. C'est pourquoi il m'envoie en mission si loin par-delà montagnes et lacs. Adieu, ma douce fiancée, car tu l'es pour moi. Et ils s'embrassèrent et la jeune fille pleura et lui donna une rose. Mais avant de la lui tendre, elle pressa ses lèvres sur la fleur avec une chaleur qui la fit s'ouvrir. Et le petit elfe y entra et pencha la tête contre les beaux murs odorants. Mais il put entendre que l'on se faisait des adieux et il sentit que la rose prenait place sur la poitrine du jeune homme. Oh ! comme son cœur y battait ! Le petit elfe ne put s'endormir tant ce cœur battait fort. La rose ne resta pas longtemps tranquille sur la poitrine de l'amoureux. Il la sortit et tout en poursuivant son chemin à travers la forêt sombre, il baisa la fleur si souvent et si fort que le petit elfe n'était pas loin d'en mourir étouffé. Il pouvait sentir à travers le pétale combien les lèvres de l'homme étaient brûlantes et la rose elle-même s'était ouverte comme par un chaud soleil de midi. Alors arriva un autre homme sinistre et en colère. C'était le méchant frère de la belle jeune fille et tandis que l'amoureux baisait la rose ce vilain jeune homme le tua, lui coupa la tête et enterra terre et corps dans la terre meuble sous le tilleul. Maintenant le voilà disparu et oublié se dit le méchant frère jamais il ne reviendra. Il devait faire un long voyage par-delà les montagnes et les mers. On peut bien y perdre la vie et c'est ce qui lui est arrivé. Il ne reviendra plus et ma sœur n'osera jamais m'interroger sur lui. Et du pied il poussa des feuilles mortes sur la terre retournée puis rentra chez lui dans l'obscurité de la nuit. Mais il ne rentra pas seul comme il le croyait. Le petit elfe l'accompagna. Il se trouvait dans une fleur de tilleul fanée toute recroquevillée qui était tombée sur les cheveux du vilain homme pendant qu'il creusait la tombe. Son chapeau était posé par-dessus en sorte qu'il faisait très sombre là-dedans et l'elfe était tout tremblant d'effroi et de colère à cause de l'horrible action. Le méchant homme arriva chez lui au matin. Il ôta son chapeau et entra dans la chambre à coucher de sa sœur. La belle fille épanouie était couchée rêvant de celui qu'elle aimait et qu'elle croyait en route sur les montagnes et à travers les forêts. Et le méchant frère se pencha sur elle et rite affectueusement comme peut rire un diable. Et alors la fleur fanée tomba de ses cheveux sur la couverture du lit mais il ne s'en aperçut pas et sortit pour aller dormir un peu lui-même. Et l'elfe se glissa hors de la feuille fanée entra dans l'oreille de la dormeuse et lui raconta comme dans un rêve l'horrible assassinat. Il décrivit l'endroit où le frère avait tué et déposé le cadavre par la du tille à l'enfleur qui était tout prêt et ajouta « Pour que tu n'ailles pas croire que c'est un rêve seulement ce que je t'ai dit là tu trouveras sur ton lait une feuille fanée. Elle la trouva en effet à son réveil. Oh ! comme elle pleura des larmes salées et elle n'osait confier sa douleur à personne. La fenêtre restait ouverte toute la journée. Le petit elfe pouvait à son es sortir dans le jardin et aller retrouver les roses et toutes les autres fleurs mais il ne pouvait se résoudre à quitter l'affligé. Un rosy remontant était à la fenêtre. Il se mit dans l'une des roses et regarda la pauvre fille. Le frère entra bien des fois dans la chambre. Il était guilleret et méchant mais elle n'osait rien dire de son grand chagrin. Dès qu'il fut nuit elle se glissa hors de la maison alla dans la forêt à l'endroit où se trouvait le tilleul enleva les feuilles qui recouvraient la terre creusa et trouva tout de suite celui qui avait été tué. Oh ! comme elle pleura et pria notre Seigneur elle souhaitait bientôt mourir elle aussi. Elle aurait bien voulu emporter le cadavre chez elle mais elle ne le pouvait pas. Elle prit donc la tête blême aux yeux clos baisa les lèvres froides et secoua la terre emmêlée dans les beaux cheveux. Ça je veux le garder dit-elle et lorsqu'elle lui recouvert le corps de terre et de feuilles elle emporta chez elle la tête et une petite branche de jasmin qui poussait dans la forêt où le meurtre avait eu lieu. arrivée dans sa chambre elle prit le plus grand pot de fleurs qu'elle put trouver y plaça la tête du mort le remplit de terre et y planta le jasmin. Adieu, adieu murmura le petit elfe qui ne pouvait plus supporter de voir une telle douleur et il s'enfuit dans le jardin vers sa rose mais celle-ci était fanée à peine restait-il quelques pâles pétales après le pédongule vert. Ah, comme le bon et le beau passent vite soupira l'elfe. Il finit par retrouver une rose qui devint sa maison il put s'installer derrière ses jolis pétales embaumés. Tous les matins il volait à la fenêtre de la pauvre fille et elle était toujours auprès de son pot de fleurs et pleurait. Les larmes salées tombaient sur le jasmin et à mesure qu'elle palissait de jour en jour la plante prospérait et verdissait. Des bourgeons poussaient l'un après l'autre il venait de petits boutons blancs qui devenaient fleurs et elle les embrassait mais le méchant frère maugréait et demandait si elle était folle il ne pouvait comprendre pourquoi elle pleurait toujours sur ce pot de fleurs car il ne savait pas quels yeux y étaient clos et quelles lèvres y étaient devenues terre et elle penchait la tête sur le pot de fleurs et le petit elfe de la rose la trouva aussi sommeillant alors il monta dans son oreille par là de la soirée dans le pavillon du parfum des roses et de l'amour des elfes elle eut un rêve délicieux et pendant son rêve la vie se retira d'elle elle mourut d'une mort paisible elle était au ciel près de celui qu'elle aimait et les fleurs du jasmin ouvrirent leurs grandes clochettes blanches et répandirent leurs merveilleux arômes elle ne pouvait pleurer autrement sur la morte mais le mauvais frère regarda cette belle plante en fleurs la prit comme un héritage et la plaça dans sa chambre à coucher tout près de son lit car elle était agréable à regarder et l'odeur en était exquise le petit elfe des roses accompagna le jasmin et vola de fleur en fleur dans chacune habitait une petite âme à laquelle il raconta l'histoire du jeune homme assassiné dont la tête aujourd'hui n'était que terre sous la terre et il parla du méchant frère et de sa pauvre soeur nous le savons dit chaque âme dans les fleurs nous le savons n'avons-nous pas poussé dans les orbites et les lèvres de la victime nous le savons et elle faisait de singuliers signes de tête l'elfe des roses ne pouvait comprendre comment elle pouvait être si tranquille et il vola vers les abeilles qui récoltaient le miel il leur raconta l'histoire du méchant frère et les abeilles la dire à leur reine qui ordonna qu'elle tuerait l'assassin le lendemain matin or la nuit qui précéda ce matin et qui était la première nuit après la mort de la soeur comme le frère dormait dans son lit tout à côté de l'orange jasmin chaque fleur ouvrit sa corolle et les âmes des fleurs sortirent invisibles mais pourvues de dards empoisonnés et elles se posèrent d'abord sur son oreille et lui dirent d'abord de vilains rêves puis elles volèrent sur ses lèvres et lui piquèrent la langue avec leurs dards empoisonnés maintenant nous avons vengé le mort dirent-elles et elles retournèrent dans les clochettes blanches du jasmin lorsque vint le matin et que la chambre à coucher fut soudain ouverte l'elfe des roses se précipita suivi de la reine des abeilles et de tous les saints pour tuer le méchant frère mais il était déjà mort des gens entouraient le lit et disaient c'est l'odeur du jasmin qui l'a tué l'elfe des roses comprit alors la vengeance des fleurs et le dit à la reine des abeilles qui se mit à bourdonner avec tout son essaim autour du pot de fleurs il n'y avait pas moyen de chasser les abeilles un homme prit le pot et une abeille lui piqua la main si bien qu'il lâcha le pot qui se brisa on vit alors la blanche tête de mort et l'on sut que le mort qui était dans le lit était un assassin et la reine des abeilles vola et bourdonna chanta la vengeance des fleurs parla de l'elfe des roses et dit que derrière le moindre pétale demeure un petit être qui sait raconter le mal et en tirer vengeance Fin de la lecture du conte L'elfe des roses Merci de votre écoute Je vous rends vos oreilles Cœur avec les doigts